Et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Simplement sur notre carrière de la ferme française j'espère que ça va vous plaire Là comme vous pouvez le voir on est parti donc on va continuer la moisson de sorgho pour donner à manger à nos poules par la suite tout simplement Et bah ensuite on a deux champs de soja à attaquer Pareil donc tout ça on ira les vendre tout simplement Bon on ira les vendre très certainement dans l'épisode prochain pas dans celui-ci Ou bien même peut-être plus tard étant donné qu'on aura tous les semis etc juste après Parce que là ce qu'on va faire dans cet épisode bien sûr c'est terminer ce champ-ci On va y passer un petit coup de broyeur une fois que la batteuse aura bien entamé ses tours Et puis bah une fois qu'on aura fait tout ça bien entendu On pourra potentiellement passer un petit coup de déchaumeur pour pouvoir préparer à semer pour le blé Donc voilà là vous pouvez voir mes réseaux sociaux qui s'affichent sur la gauche n'hésitez surtout pas à aller follow tout ça Et puis bah nous sur ce on se retrouve tout de suite juste après l'intro Donc voilà là mine de rien c'est plutôt pas mal du tout On va être assez bien je pense dans cette vidéo Parce que là comme on peut le voir on a le rendement en vert On a le sorgho franchement nickel ça monte plutôt bien Donc assez lourd franchement Hâte de voir ce que ça va donner dans ce champ là En plus il est assez petit donc C'est pour ça puis bah au niveau des côtés de champ là Comme ce qu'on est en route à moissonner Et bah il y avait encore un petit peu de mauvaises herbes Et il y avait pas forcément de l'azote dedans Donc voilà voilà C'est pour ça je suis quand même assez content du résultat Ensuite ce qu'on va aller faire c'est qu'on va tout simplement passer un petit coup là à gauche On va bifurquer vite fait Pour pouvoir ramasser ça Parce que notre ouvrier avait semé tout simplement dans le soja Voilà On va éviter d'aller trop là dedans quand même Parce que sinon on va écraser des petits soja sans le faire exprès quoi Et sans le vouloir bien sûr Donc là je vais refaire ça comme ceci Voilà donc là d'ailleurs je suis en route à regarder Mais il faudra peut-être qu'on fasse le plein de notre moissonneuse Bah pourquoi pas la réparer aussi par la suite Voilà ça ça sera à faire tout simplement D'ailleurs c'est vrai que sur cette série là il me semble qu'on avait un assez gros emprunt aussi Comme on avait emprunté pour racheter un champ Faire l'achat de la batteuse aussi je crois Donc ouais étant donné qu'on l'avait acheté en promotion Voilà Là on est à 57% Ce que je vais pouvoir faire je pense c'est juste refaire un aller Bah là dans ce sens-ci Et puis bah ensuite on va pouvoir aller chercher la Ben Avec tout simplement notre T7 Blue Power qui va être de sortie Pour la moisson Et puis bah après on ira chercher notre Jundir 6ème Vous connaissez Pour pouvoir tout simplement broyer c'est son petit ensemble C'est son boulot à stylal Donc c'est parfait Voilà donc en tout cas j'en profite Le temps que c'est pas trop trop mouvementé Dans l'épisode N'hésitez surtout pas assez à poser votre like Et tout simplement à vous abonner si ce n'est pas encore fait Ça fait super plaisir et ça m'aide énormément Donc un grand merci à tous ceux qui le feront N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche Qui vous permettra tout simplement de recevoir toutes les notifications à chaque nouvelle vidéo Donc voilà voilà D'ailleurs il y aura pas mal de vidéos qui vont sortir Ce jour-ci Très certainement jeudi Une vidéo de l'ETA de la Plaine Ça c'est pas encore très très sûr Ou bien si on a une vidéo découverte de map si jamais il y en a une stylée On verra bien samedi pareil si il y en a une stylée ou quoi On en refait pas une Donc ouais tout dépend des modders Ce qui vont nous sortir de beau Et puis bah ensuite pareil Ce qu'on pourra faire aussi Ça sera tout simplement La vidéo épisode 48 La ferme perdue qui sortira vendredi après midi Si vous n'avez pas vu le dernier épisode N'hésitez surtout pas à aller le voir Elle est sortie hier Donc voilà voilà Et puis bah ensuite C'est déjà pas mal Dimanche les gars Il y aura un live encore de 13h Non de 14h à 17h pardon Donc voilà Live très certainement en silage Ou bien sinon on continuera à arracher nos betteraves Et puis on va commencer à préparer tout simplement pour notre Toute nouvelle série que l'on va faire en multijoueur Qui se passera tous les dimanches Donc voilà Tout le monde pourra venir jouer Et puis on est 16 sur la partie Ça serait pas mal Mais bon faudra avoir les 16 engins et tout C'est ça le truc Donc au début je pense pas qu'on sera 16 On se mettra peut-être à 4 ou 5 Comme ça en même temps si jamais On fera des petites missions Et puis voilà Donc on verra bien tout ça Peut-être qu'il y aura des modes PC On verra bien si ça sera Une vidéo de simplement Enfin un live cross-plateforme En tout cas j'espère que ça sera ça Je vais essayer de tout faire Pour tout simplement Que des modes Qui sont sur PS4 aussi Enfin console en gros Parce que j'oublie que j'ai des collègues Qui jouent aussi sur Xbox Alors là ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Aller vider la batteuse Elle est pleine Donc là normalement Si on se met ici On est tombé pile poil Pile poil nickel Donc ça c'est parfait Là on a vraiment eu de la chance Sur ce coup-ci Donc là voilà On vide avec notre magnifique ouvrier Super sympa C'est d'aider De la ferme perdure aussi Et la ferme belge Lui vient nous aider tout le temps Ce gars là Il est servi à blanc Donc d'ailleurs Je sais pas si vous avez vu L'annonce que j'ai faite Simplement pour la vieille ferme belge Donc ça y est On va changer de cap On va tout simplement Changer de map On va aller sur la ferme limousine Qui sortira normalement C'est début avril Il me semble Donc je vous ferai de manière Une découverte de map De celle-ci Et puis ensuite On entamera Sur tout simplement Bah la carrière On va continuer là-dessus Parce que franchement Belgique profonde Je l'adore C'est une super map Elle a été très très bien convertie Et puis en vrai J'avais surtout Envie un petit peu de changement J'avais surtout envie De vous faire une série Sur la ferme limousine Et puis bah bien sûr On peut pas faire sauter Ni la ferme française Ni la ferme La ferme perdure Donc voilà J'ai préféré Sacrifier Belgique profonde Bon en tout cas Ça va J'ai eu des retours J'ai eu que des retours positifs En tout cas de votre part Donc un grand merci à vous tous Ça fait super plaisir Hop Donc ça on va pouvoir Le réparer un petit coup Voilà Bah nickel en fait Non j'allais dire Elle était déjà en broyeur Mais non 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 Elle était pas en broyeur Enfin il me semble pas en tout cas Voilà donc là Avec ce magnifique 6CM Là ce qu'on va faire Simplement C'est qu'on va passer Juste ici On va aller passer par la route Quand même Hop On a eu de la chance Il y avait une voiture Qui arrivait Donc voilà Là c'est parfait Mime de rien Il va falloir faire plein Aussi de ce tracteur-ci Aïe Bah c'est vrai J'avais oublié Qu'on avait ce champ là aussi Donc on viendra De simplement récolter la one Juste après Donc voilà En fait on fera pas notre soja Dans cet épisode Alors en tout cas Je ne pense pas On verra bien après En fonction du temps qu'on aura Ça se trouve On aura peut-être le temps Franchement Je vais pas vous mentir Ça m'étonnerait Voilà Parfait Donc là Ce qu'on va pas faire C'est déjà Broyer tout ça Donc comme ça Ça nous permet tout simplement D'avoir une couche D'azote supplémentaire Lorsque l'on fait ça Ça nous permet tout simplement D'augmenter le rendement Surtout Enfin pas une couche d'azote Mais bon Vous m'avez compris Ce que je voulais dire En gros Ça nous permet D'augmenter le rendement Encore un petit peu plus Donc voilà C'est pour ça Que c'est quand même Assez important de le faire Mine de rien Puis bon En vrai ça va C'est pas super sûr à faire Moi je kiffe Je kiffe quand même pas mal De faire ça Voilà on était à deux doigts De raccrocher la langue du T7 Là Mais bon Ouais franchement C'est vraiment un bon petit truc à faire C'était assez sympa Et franchement Ça va assez vite je trouve Donc voilà Ensuite pareil Dans cette série On va commencer à investir Dans des animaux Etc Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Acheter la petite prairie Qu'on a là juste en face Peut-être que Le champ où on est actuellement On le mettra aussi en prairie Et puis pourquoi pas De simplement investir Dans des moutons Ça c'est des animaux Qu'on a même pas Sur aucune des carrières suivies Que j'ai sur la chaîne Ouais franchement Assez lourd je pense Mettre des moutons Ça serait assez sympathique Donc n'hésitez pas à me dire Si jamais vous Vous êtes chaud ou pas Mais je pense que la plupart Vous serez assez chaud Pour cette situation Alors pour cette idée Bon après s'il en reste Encore un petit peu Ça c'est pas trop Dérangeant Et toi donné qu'à Pompasse un coup Des chômeurs Là ce qu'on croit C'est qu'on ressemera du blé Comme je vous l'ai dit Juste avant je pense Et puis voilà On va faire des petits roulements Ensuite pareil J'aimerais bien Commencer à faire des betteraves Donc je sais pas Si ça sera sur cette série Ou sur la ferme perdue En vrai On se lancera à faire des betteraves Moi perso je serais chaud A me lancer là dedans On va juste reprendre Vite fait le contrôle De la moissonneuse batteuse Parce que là Il est en route à vriller Là ça y est l'ouvrier Il sait plus trop où aller On va le remettre Sur le droit chemin Voilà Puis nous on moissonnera Un petit peu la voie Tout à l'heure Vous allez voir Ça va être assez sympa Dans cette magnifique Je ne veux dire que Je mange à venir Elle est vraiment incroyable Avec le petit panneau Oversize derrière Qui signifie tout simplement Convoi agricole Mais version australie D'ailleurs ça serait stylé Que j'arriverais Enfin que j'arrive à faire Du modding tout simplement Sur les tracteurs Donc j'aurais bien aimé Les rajouter Au lieu de mettre Oversize Convoi agricole Franchement les gars Je suis une quiche en modding Donc je sais vraiment Pas trop comment faire Donc si jamais J'ai des abonnés Qui sont chaudes Et puis qui veulent bien m'aider N'hésitez surtout pas Je donnerai mon discord Etc Venez me contacter sur insta Et puis dites moi Le tout en commentaire Si jamais vous êtes Chant modding Vous êtes chaud aussi Pour me montrer Ça sera assez sympa Donc merci à vous Si jamais il y en a un Qui passe par là Qui est chaud en modding N'hésite pas Ça fait plaisir Donc là On a bien entamé le champ déjà Enfin On a déjà fait le détourage C'est déjà le plus gros Des boulots je pense Après là On a plus qu'à faire Des allers-retours Donc ça Ça va assez vite Ah là-bas Il reste encore du sorgho Donc il faudra pas Que je le broie tout de suite Il faudra attendre Que le voyer lui terminer Que j'en prenne La batteuse Et puis que j'aille Tout simplement Le moissonner Parce qu'on va pas le broyer Il n'y a pas encore Une grosse grosse ferme Avec des quatracs et tout Pour pouvoir broyer ça Mais Plus tard plus tard Les gars vous verrez Non en vrai Franchement J'ai trop trop hâte De me diversifier de fou Sur la map Parce que là Sur cette map là C'est super sympa aussi Parce que regardez Je vais vous montrer Ça vite fait On a tout simplement Une autre ferme Juste ici Ici on peut en faire Une à notre sauce Et puis on en a une autre Tout là-bas en bas Donc là ici On a deux sites différents Moi je me rappelle Quand j'ai joué Sur le 19 Enfin ouais Si c'était ça Sur le 19 J'avais cette ferme là Bah celle-ci En fait j'avais toutes les fermes Même celle-ci Ferme à cochon Et puis tout simplement Je naviguais entre Entre les Les exploitations C'était super sympa En plus c'était une partie No cheat Il me semble Bah c'est d'ailleurs Sur cette partie là Que j'avais 320 heures Il me semble J'avais la presse à peler Etc Au no cheat Une bonne quinzaine De tracteurs Et tout Franchement c'était assez sympa Faudrait d'ailleurs Que j'essaye de la retrouver La map Si jamais je peux Ah pas la map La partie justement Sur laquelle J'avais tout ça Mais bon c'est vrai Que c'était celle Qui avait disparu Donc je pense Que je la retrouverai pas Ouais parce que moi J'avais même coupé Tout simplement Je vous raconte un petit peu Ce que j'avais fait Sur la fesse 19 J'avais coupé Tout ce bois là Ce gros bois là Et puis j'avais tout simplement Fait des champs Donc juste imaginez-vous J'avais rassemblé Tous ces champs là Enfin ça faisait des blocs De fous furieux Tout ce champ là Là c'était qu'un gros champ Des herbes Ça là c'était un gros gros champ Ça c'est deux champs là Je les avais rassemblés Enfin c'était que des bits de champs J'avais tout rassemblé J'avais vraiment pas le temps Donc ouais Franchement je gagnais Énormément de soins À chaque moisson J'étais J'étais plein aux as C'était vraiment incroyable Donc là en tout cas J'ai hâte D'être comme ça Si sur cette partie Vous allez voir On va très très bien Avancer tous ensemble D'ailleurs n'hésitez pas aussi A me dire si vous kiffez Le nouveau format des miniatures Là j'ai changé J'ai changé les écritures Etc Donc dites moi Si jamais vous kiffez Ça fait plaisir Ouais Hop Donc là ça y est Il a terminé tout ça Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va pouvoir Éteindre le système On viendra s'en occuper Après de chancy En fin d'épisode je pense Au moins qu'on essaye De le terminer de broyer Hop Tiens d'ailleurs Aujourd'hui Je suis monté dans un 8R tout simplement A 8000 Franchement Les sièges Je ne dire en cuir Il n'y a rien de mieux C'est incroyable Je ne sais pas si vous êtes Déjà assis dedans ou pas Mais genre vraiment Je me suis assis dedans On aurait déjà un canapé C'était vraiment Le confort est exceptionnel Franchement Quand je me suis assis dedans J'étais étonné Vraiment Donc ça y est Tout simplement Nous là on a terminé De moissonner notre sorgho C'est parfait On va pouvoir éviter ça Tout simplement S'attaquer à l'avoine Donc ce que je vais faire C'est que tout simplement Je vais faire le détourage du champ Et puis bon Ensuite on sautera dans le T7 Bien sûr On laissera la batteuse à l'arrêt Parce que là bas C'est un champ qui tourne Quand même plutôt pas mal Et vous voyez Il risque Il risque de se gourer Dans les arbres Quoi que ce soit Ou même se retrouver Dans notre champ Il y a juste ça côté Bien sûr Donc voilà voilà Je préfère faire moi même Ce champ là bas Et puis au moins Ça me permettrait aussi De voir un petit peu De gameplay Moissonneuse battle Surtout pour vous Voilà donc là Avec notre magnifique Trois essieux ponctueux D'ailleurs j'ai téléchargé Un nouveau pack Grégoire Besson Avec des charrues 9 corps etc Ça va être assez sympa Je pense De pouvoir acheter ça Je vais cliquer sur P De pouvoir acheter ça Avec tout simplement Les charrues Grégoire Besson 4 corps Qu'on peut mettre A l'avant Avec une 9 corps A l'arrière Ça va bicher Les 13 corps Là ça va y aller Je pense qu'on achètera Très certainement ça Sur cette série Avec un gros T8 Ou quoi à l'avant Vous allez voir Ça va être assez sympa Bon là ici C'est une route privée C'est à nous Aïe J'allais dire On peut rouler Tout simplement ici Il n'y a pas de danger Mais bon Je viens de péter La barre de coupe Dans l'arbre Donc voilà Donc là Normalement J'ai actifé La coupe en 1 Voilà parfait Comme ça On pourra tout simplement Presser les bottes de paille Dans le prochain épisode Ou bien peut-être Commencer dans celui-ci On verra bien Donc elle aura Très certainement La presse sur le magnum Ou sur le T7 Franchement le T7 Je l'adore J'ai envie de tout faire Avec les gars Je vous jure On devrait Par la suite Comme je vous avais dit Quand on sera vraiment Diversifié Qu'on aura pas mal De fermes et tout Je pense que dans une ferme On mettra les doubles T7 De blue power Peut-être un T7 normal Et un T7 blue power Ou un T7 black Et un T7 blue power Je sais pas On verra On verra de ça Ça sera assez sympa Je pense Mais deux gros T7 Comme ça J'en veux Obligatoirement Dans au moins une ferme Ça sera super sympa Vraiment avec les deux mêmes bennes De la campagne black Ou quoi que ce soit Vraiment c'est incroyable Donc là mine de rien Au niveau de l'avoine Ça rend quand même pas mal Bon là juste avant On était dans le jaune Là on redevient dans le vert Donc ouais c'est quand même Assez varié Ça c'est pareil C'est au niveau du type de terre Donc là après On va peut-être repasser Dans un autre type de terre Encore mieux Donc peut-être qu'on va être Même en vert foncé On va bien voir Après pareil Je sais plus si je vous en avais parlé Si si je vous en avais parlé Dans le dernier épisode Du BGA De simplement Qui a juste ici Qu'on achètera franchement Très prochainement Je pense Peut-être avant les moutons Moi ça me permettra De pouvoir louer des ensilleuses Et puis de pouvoir faire De l'ensilage Pour le BGA Je pense que ça Ça pourrait être Une bonne chose aussi à faire Parce que franchement Un BGA Je pense que c'est Une très très grosse source D'argent Si jamais on s'en occupe bien Tous les jours et tout Ça peut vraiment Nous rapporter gros Chaque jour Donc ouais Franchement Je pense que c'est un truc À acheter ça En tout cas N'hésitez pas à me dire Votre pensée Et puis bah Si jamais vous êtes Pour ou contre ça Hop On a fait un petit oubli Pas grave On rattrapera ça plus tard Je pense Ah là Le gros gros champ Il se met en quoi C'est Avoine aussi Avoine aussi On dirait Attendez On va descendre Pour aller voir Mais il me semble Que c'est la même Ouais non non J'avais raison C'est bel et bien De l'avoine Donc ouais Le gros champ Il se met en avoine Laisse tomber Tu récoltes ça En avoine T'es bien Surtout s'il y a Un brandement Normalement J'ai le mode Qui permet de voir Les hectares On va regarder Combien est-ce qu'il fait D'hectares Vite fait Parce que franchement Ça c'est un truc Qui m'intrigue Et il me semble Qu'on a jamais regardé ça Hop On va vite fait le brand Il me semble Que même le champ 3 Il est plus gros Ouais le champ 3 Il est plus gros Il fait que 7 hectares En vrai Ouais mais sur 7 Ma plan En vrai je pense Que les hectares Ils sont disproportionnés Genre là en gros Il en faut au moins 30 Là non Il est énorme Ah regardez Ça y est On est arrivé Dans le ver foncé Comme je vous disais Donc ouais Ça va arriver vraiment Selon le type de terre Etc Après peut-être Après peut-être que là A gauche On avait pas mis Tout simplement D'azote On avait peut-être Pas mis full Au niveau de l'azote Parce que notre épandeur Était trop grand Ou trop petit Là ça se pourrait aussi Fortement possible En vrai je me rappelle plus Quand on avait pulvérisé ça Mais C'est possible Donc là ça y est On va quasiment avoir Terminé notre ligne Donc là ce qu'on va faire Après c'est qu'on va Simplement arrêter La moissonneuse Je pense Quoi que non On peut continuer Encore un peu Autant donné que Là pour l'instant Elle est pas près De dead plane Donc en vrai Ouais limite On va pouvoir Moissonner tout le champ Et puis Terminer tout ça Juste après En vrai Donc bon Là ce que je vais faire En vrai C'est que je vais vous mettre Un accéléré Deux mois Qui tout simplement Termine la moisson Dans ce champ Allez à tout de suite Les BG Ok donc hop Ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre La moisson Se batte juste ici Qui vide tout simplement Par la route Au moins S'il y aura plus vite Je pense Pour nous vider Juste après Hop On soit directement Dans le T7 Et puis voilà Tutut Magnifique Peut être rempe à l'aide En vrai Je me remettrai jamais Elle est vraiment incroyable En vrai En vrai Mais J'imaginais Faire du fumier de nuit Ou quoi Avec T7 Là Rempe à l'aide Et tout Magnifique Ah bah c'est vrai Que la vie Elle est buguée Ah donc là Ce qu'on va aller faire C'est qu'on va simplement Donner un manger à nos vaches Euh Nos vaches N'importe quoi J'ai trop l'habitude De dire ça Avec la ferme perdue Ce qu'on va faire Tout simplement Là c'est qu'on va aller Donner un manger à nos poules Voilà C'est mieux C'est moins gros En vrai Hop Donc là Ce qu'on va pouvoir faire C'est tout simplement Reculer Oulalala Vous avez vu ça Là la benne a été à deux doigts D'aller au tapis Là on a eu de la chance Vraiment je sais même pas comment est-ce qu'elle a fait pour tenir Tant mieux Voilà on va tout simplement pouvoir les nourrir Et puis bon on va tout simplement Vider tout ça Tout ce qui nous reste dans la benne Et puis on va tout simplement aller chercher notre avoine Sur ce non On se retrouve tout de suite Et bah à la baptèse Donc hop là ça y est Tout simplement Bah on est carrément arrivé à la baptèse là On va se mettre dans le bon sens Hop Parfait Tout ça c'est vidé Donc là ce qu'on va pouvoir faire C'est tout simplement Remballer la batteuse Mais bon ça je le ferai En vous inquiétez pas Je vais vous épargner ceci Hop là ce qu'on va pouvoir faire C'est simplement Sauter dans le T7 Et puis on va regarder vite fait Au niveau du prix De l'avoine Combien ça vaut Donc ouais En ce moment c'est 700 D'habitude Prix max C'est environ 1000 Donc ce qu'on va faire C'est quoi tout simplement Attendre le prix max Parce que là on a quoi On a même pas 9000 litres Enfin 8 413 litres Donc en vrai Ouais On va attendre simplement La prochaine fois Pour pouvoir aller vendre Donc le prix maximum Donc ça y est là Tout simplement On se retrouve dans le système Pour terminer cet épisode En beauté Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va terminer tout ça On va essayer de faire ça bien propre Bien finir notre petit broyage Des tiges de sorgo Qui nous reste Et puis voilà voilà Donc en vrai dans cet épisode On aura quand même fait pas mal de choses Mine de rien On aura plutôt diversifié les goûts Et les couleurs Donc on aura tout simplement Moissonner notre sorgo Moissonner notre champ d'avoine Et puis bien sûr Broyer ceci On aura aussi tout amené On aura aussi tout amené à nos silos Donc ça c'est plutôt sympa On aura renourri nos poules Et puis bien sûr Pourquoi pas aussi Remettre de l'eau dans nos CR Très prochainement Mais bon j'avais vu tout simplement Qu'elles étaient encore pleines Étant donné qu'on l'avait fait Il y a pas si longtemps que ça Donc voilà Pour l'instant on va les laisser Comme ceci Très donné qu'on avait été vendre notre laitue D'ailleurs si vous n'avez pas vu cet épisode là N'hésitez surtout pas à aller le voir Parce que c'était une très très belle montée d'argent pour nous Et puis sur ce Moi ce que je vais faire C'est que je terminerai tout ça Très prochainement Soit dans le prochain épisode Soit en off On verra bien tout ça Donc n'hésitez surtout pas à poser votre like Et à vous abonner Ça fait super plaisir Merci à tous ceux qui le feront Activez la cloche Donc voilà voilà Merci à tous Sur ce Moi je vous dis à demain Pour très prochainement Une vidéo de l'ETA de la plaine Ou une vidéo découverte de map On verra très bien tout ça En fonction de ce que les modèles nous sortiront Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Et puis bah sur ce C'était France RL Moi je vous dis tout simplement A demain Une toute nouvelle vidéo Allez Peace les gars Bonne soir à tous Prenez soin de vous Encore merci à tous D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin